Nous allons parler du 26 juin. Mamadou Doumbouya sera à Paris. Vous savez, je l'ai dit ce matin, ceux qui ont un esprit bien ainsi savent très bien de quoi je parle. Voilà, le bureau est déjà sur YouTube. Merci. Parce que vous voyez aujourd'hui les va-et-vient des cinq puissances économiques du monde. Les diplomates de ces grandes puissances viennent à Conagry. On vous dira qu'ils viennent pour discuter de l'économie. Merci, Mata Tafato. Qu'ils viennent pour discuter d'économie. Mamadou Doumbouya, assalamu alaykoum. Bonsoir, maman. Ceux qui viennent discuter d'économie répartent sans signer de contrat avec vous. Donc, oui, allez aujourd'hui. Mettons ça d'écouté. C'est faux. Parce que c'est ce que le communiqué dit, que le ballet diplomatique, c'est pour des accords économiques. Mais est-ce que vous avez vu ? Nous connaissons dans les autres pays ce qu'on appelle accords économiques. La signature, il y a une cérémonie, les médias sont là et puis les accords sont signés. Mais les diplomates arrivent, vous les rencontrez, vous parlez des ballets diplomatiques, vous parlez d'économie. Mais où sont les contrats ? Ça, c'est un. Tout le monde est mis au combat. Enneudi. Deuxièmement, nous parlerons de Ibé. Je voulais donner un conseil, parce que c'est un peu inquiétant. Ibram Traoré du Burkina Faso. M. Ibé. C'est inquiétant. Parce que ce que je voulais dire là, j'ai un peu peur. J'ai trop peur. Voilà. J'ai peur. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai peur. J'ai un peu peur. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un peu peur. J'ai peur. Voilà. J'ai peur. Pardon. Partagez rapidement. J'ai trop peur. Excusez-moi chaque question rapidement. OK. J'ai un peu peur. Pourquoi j'ai peur ? Je vais parler un peu du Burkina, là, ceux qui arrivent au Burkina. Selon les informations qui circulent, de passage, je vous rappelle qu'au Tchad, au moment où je vous parle comme ça au Tchad, ça tire partout au Tchad. tout autour du palais présidentiel du Tchad. Vous savez, le palais présidentiel du Tchad est un peu éloigné de la ville. tout ça, là, c'est à cause des Russes. Vous avez écouté le jeune président cadien qui a tenu des propos qui n'ont pas plu à la France. Il a oublié, il a ignoré totalement la France. Il a oublié ce que la France a fait pour imposer, lui, débit fixe. Mais, il s'est dit actuellement, il a bien renforcé, bien assis, il peut coopérer avec n'importe quel pays. C'est un peu approché des Russes. Et voilà la perturbation qui commence dans ce pays. C'est comme ça, la France. Donc, M. Ibrahim Traoré est venu, selon les informations, selon l'ancien président de la CENI de Burkina Faso, Nouton Bari. Un professeur, il a été ministre, il a été président de la CENI. Nouton Ahmed Bari. Il a été interviewé sur la venue d'Ibrahim Traoré pour la prière d'Edmou Barak. Il a souligné un fait qui est remarquable, c'est-à-dire la mallette présente, les deux mallettes présentielles. Bonsoir, ma cousine. J'ai appelé Giovanna aujourd'hui. Bien, bonsoir. Donc, il a expliqué, parce que c'est, il a été collaborateur, il a été ministre, il a été président de la CENI, il connaît bien, c'est un Burkinabé, il connaît très bien le Burkina. Ce que lui, il ne comprend pas. Il nous a expliqué comment les roquettes, là, ont été lancées à la radio, à la RTBF et tout autour du palais. Pour un premier temps, il dit, si vous regardez l'attaque, moi, je ne crois pas que IB puisse en sortir avec l'attaque, là. parce que ce n'est pas une unité qui est venue d'ailleurs attaquer IB, ce sont entre eux le groupe même que lui-même il gère. Là, il y a un Burkina, on va le bon fait. Le groupe même qui gère, lui-même qui gère, c'est l'unité d'élite, sa propre garde présentielle. Je vous ai déjà dit qu'il a enlevé un de ses amis, un de ses camarades à un poste. Et ça, c'est après avoir, selon nous, Chambari, il y a certains de ses amis qui ont évoqué son rapprochement avec la Russie. Parce que le rapprochement avec la Russie ne porte pas fruit. Et c'est normal quand vous rapprochez d'une puissance pour une cause, si ça ne donne pas, vous changez. Et lui, étant maintenant bien implanté, je pense qu'il n'écoute plus ses camarades. C'est la même chose qui est arrivée à Nabiba. Sauf que pour lui, ses propres amis ont lancé des roquettes. Et il était là-bas. Il était dedans, il était là-bas. En même temps, parce que ce qu'il dit là, cela ne pourra jamais se réaliser. Il dit qu'il y aura l'élection au Burkina Faso lorsque Louis-Ibé aurait fini avec le terrorisme. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a plus de 200 à 400 000 Burkina Faso déplacés internes. Il y a plus de 600 000 qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a que 65% des territoires occupés par saison. Ce que moi, je ne comprends pas. J'ai vu la ville voisine de la dernière ville du Niger à la frontière. Il y avait un détachement de 150 soldats. Ils sont allés ramasser combien? 105 corps. Il y avait un détachement là-bas. Nous avons vu ça. C'était lors du journal. 150 corps récupérés par les hélicoptères. Et il y a plus de 7 personnes qui ont été faits prisonniers. Les autres sont rentrés à dépendre dans la brousse. En tout cas, dans les petits villages. Ils ont ramassé tout le reste et ils ont envoyé. Il n'y a plus de détachement de l'autre côté à la frontière nigérienne. à quand ça va finir. Ce qui étonne tout le monde, c'est les familles de ces soldats qui étaient là. Ils réclament les corps. Où sont nos hommes? Où sont nos maris? le mot numéro c'est le 001 215 779 76 34 Si tu es aux étages où tu enlèves le 001 001 215 779 76 34 Nous laissons secondaire Monsieur Noutombari explique la façon dont il est arrivé à la prière. Il est arrivé et il n'a pas ses deux malettes. Il souligne que ce qui était avec eBay regardez la voiture de eBay. Regardez le commandement de eBay. Regardez ce qui était avec lui. Il rappelle que ce qui était avec eBay était un détachement mais n'a qu'il contrôle le pays. Parce que si ses amis ont le pouvoir s'il y a eu un arrangement pour ne pas qu'il y ait des gars et des ponts qu'ils le disent il a été clair. Monsieur Noutombari a été très clair. Parce que on le voit toujours avec les deux malettes. Il a les deux malettes. Les deux malettes sont tous avec lui. Les deux malettes sont tous avec lui. Il est venu sans malettes. Il n'y a rien de secrétaire. La voiture tout était simple. Moi-même je me suis demandé franchement comment ? La dame lui a pris la question qu'elle est venu à la payer et il est venu à la payer et puis il a disparu. Parce que ce qui est vrai d'abord il a été exfiltré de la capitale. Ils l'ont fait quitter mais il n'est pas revenu dans la capitale. Là où il a prié c'est un endroit inconnu un endroit qui n'a pas été officiellement officiellement un endroit qui n'a pas été officiellement dit à la RTBF. C'est un endroit qui restait que personne ne savait et il est venu prier puis partir. Où il se trouve personne ne le sait. voilà le conseil de ministre qui arrive. Pour le conseil de ministre selon les informations c'est les soldats maliens et les vagueners qui sont venus pour qu'il y ait conseil de ministre. Parce que selon les mêmes sources il y a du vrai vrai taux entre eux. C'est-à-dire ce qui est étonnant rien ne se passe dans les camps militaires comme si les forces spéciales se scendaient en deux et qu'il y a un problème de leadership. T'as-dire mon livre on ne compte plus mais chacun veut occuper la place il y a une discussion donc comment faire il y a un groupe effectivement de ne pas les filmer effectivement il y a un gars qui dit de ne pas les filmer tu as écouté ça non il y a un gars qui dit de ne pas les filmer parce que il a été exfiltré de la capitale il ne bénit plus de la capitale il n'est plus de la capitale vous voyez maintenant il est quelque part c'est pas si un accord a été trouvé ou quoi ça peut se faire ça peut se faire mais c'est que je ne comprends pas monsieur il n'y a rien parce que lorsque tu as créé lorsque tu as créé tu as créé cette situation tu sais effectivement qu'on appelle ça les notables que je respecte beaucoup avaient discuté entre ton groupe et le groupe de Damiba tu as accepté que Damiba part avec son unité avec quelques gardes qui n'est autre que ses propres parents c'est-à-dire sa famille les jeunes de son village tu avais accepté ça maintenant pour toi aussi pourquoi Wagner pourquoi le Mali parce que mon ami tu ne peux pas dire que tant que le terroriste ne finit pas dans ton pays que tu ne gagnes pas les élections ça ne peut pas marcher comme ça moi je suis pour toi il faut organiser les élections tu remets le pouvoir à un civil et que le civil commence à coopérer avec les puissances étrangères il faut qu'il y ait la bonne voie c'est la bonne voie parce que tu parce que on t'a donné 5 ans mais j'ai trop peur parce qu'effectivement ça moi-même j'ai vu les russes sont arrivés au Burkina les russes et quelques soldats maliens je ne sais pas comment ils vont faire mais franchement ce n'est pas ça tu ne peux pas faire appel à Wagner pour te protéger contre tes propres frères d'armes c'est-à-dire ta propre garde présidentielle est-ce qu'ils vont rester tu sais que ça coûte cher ça coûte cher les russes ne font pas au Mali les hommes parce qu'ils sont dans leur cadeau non ça coûte très cher ils payent très cher ils payent très cher de ces soldats russes là qui connaît combien 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 d'argent IBA a payé pour que les russes là viennent ou bien c'est la on ne sait pas mais pourquoi les nigériens ne sont pas partis alors c'est les maliens qui sont là-bas ça mon ami il faut bien réfléchir les cinq ans il faut laisser tomber donc chers frères et sœurs nos frères qui vivent en France nos sœurs qui vivent en France vous avez vu le poste des membres du gouvernement vous avez vu la mamaya n'est pas finie la mamaya est presque terminée ils ont engagé le voyage de Mouni d'Oumbuya pour la semaine prochaine vous savez dans les conditions normales il sera à Paris le 26 juin il sera à Paris le 26 juin l'ambassadeur de Guinée en France a décidé de rencontrer certains jeunes très influents très très influents en France sauf qu'elle est Guinée je profite de l'occasion pour remercier mes compatriotes guinéens vivants en France personne ne veut être vu dans une activité de Doubouya en France parce que voilà ce qui se passe les gens ont pris l'exemple de ce qui s'est passé à New York de passage je remercie les combattants du RPG de l'IFDG qui ont mouillé le maillot ce jour-là pour dire à ce type-là qu'il ne peut pas réussir son passage aux Etats-Unis en New York parce qu'aujourd'hui c'est nos noms-là qui sont cités en France c'est les noms des combattants de ces deux grands partis politiques qui sont cités on dit le RPG pour éviter ce qui est arrivé à Doubouya causé par le RPG de l'IFDG nous devons nous organiser mieux que les New Yorkais c'est-à-dire ceux qui avaient pris de l'argent pour organiser l'arrivée de Mardi Doubouya à New York moi je ne déterrerai pas ici le plan l'organisation mise sous place par nos compétences pour accueillir le bandit je vous tire le chapeau je vous dis merci qu'on aille chercher les mensabilis les comment ils s'appellent les motivations je ne sais pas comment les jouets les petits qu'on a ils sont en Allemagne je crois bien qu'il aille chercher ces individus pour venir accueillir le type s'afficher avec le type chers frères et sœurs comme vous l'avez si bien dit il arrive le 26 juin nous vous communiquerons son hôtel parce que je sais qu'ils c'est eux-mêmes qui ont affiché il y a eu une réunion avant-hier non c'était le mercredi et hier encore une réunion pour mieux organiser l'arrivée de Doubouya en France et ce qui me plaît dans tout ça là on parle de New York pour éviter éviter pour éviter c'est ce qu'ils disent pour éviter ce qui est arrivé mon ami Doubouya à New York vous reconnaissez que nous avons vraiment montré à Doubouya qu'il n'était pas le bienvenu aux Etats-Unis ah bon c'est la première fois c'est avant-hier j'ai vu le poste hier j'ai vu un autre poste j'étais très content très fier de notre combat je me suis dit que vous vous êtes rendu compte qu'on a fait fort à New York ici donc je demande je ne citerai pas les noms ici voilà je ne citerai pas les noms de quelqu'un ici je ne citerai pas les noms de nos organisateurs organisez-vous très bien montrez à ces individus qui ne seront pas les bienvenus en France d'ailleurs en France il y a plus de communautés guillemets à Paris que dans les régions donc vous avez les possibilités les moins parce que il partait que les officiers sont partis il y a la famille la famille le frère même de Idiame vous savez la petite sève de Idiame est la deuxième personnalité de l'ambassade de Guinée en France c'est elle qui a été prise comme présente de la commission d'organisation de l'accueil de Doumbouya à Paris ma flafaliana ma sabafaliana si vous ne voulez pas vous afficher dans les événements là ne partez pas vous comprenez ne partez pas voilà si vous voulez nous aider là faites comme c'est que Cancan a fait vous avez vu les Cancancan les a laissés avec les mamayas il n'y avait même pas de monde ils ont été très clairs même qu'à Odisra à Loua c'est ce qu'ils ont dit que non les gens ne sont pas bâtis c'est un sabotage comme on voit la carte que le Camor sabote Camor qui était non grand fait escante salam alaikum grand fait respect à toi m'kérim t'ara donc m'kérim t'ara faites comme la population des Cancan si vous ne voulez pas sortir pour comme nous l'avons fait en New York ici là ne sortez pas parce que si vous venez aussi pour le voir parce que quand vous sortez là pour les voir pour voir son groupe le groupe des bandits ils vont dire les Guinéens sont venus massivement massivement pour les pour attraver Doumbouya vous comprenez ne vous en faites pas restez à la maison et c'est tout laissez nos organisateurs organiser la réception de Doumbouya ce sera plus que New York je vous le promets Mardi Doumbouya c'est la France c'est le pays de tes enfants il faut aller assister à l'ouverture des Jeux Olympiques je ne sais pas pourquoi tu parles en France tu as vu le chef de la jeune du Gabon tu l'as vu non il est parti faire l'essentiel c'est les gens qui ne cherchent pas non parce que les gens ont voulu te donner non aux Etats-Unis tu pouvais venir tranquillement et assister au sommet et partir c'est normal c'est comme la France tu pouvais partir ou tu peux aller facilement assister et répondre à ton invitation on peut comprendre que les français prennent les images montrer sans arriver à la vie de Guinée cela ne change rien à ce qui arrive en Guinée même si Macron Macron même est en difficulté son parti est en difficulté en France lui il a tellement de soucis il a tellement de problèmes il y a les élections le 30 juin les élections 30 31 juin en France il a tellement de problèmes que tu t'affiches avec Macron Brigitte Macron tout cela ça ne traite personne parce que cela ne va rien changer dans la vie de Guinée rien rien il fallait venir aux Etats-Unis ici là mais moi le coco quand il est légitime nous avons dit aux gens ici nous montrerons à moi à son groupe qu'il n'est pas légitime c'est ce que nous avons fait c'est clair mais selon les informations que moi j'ai reçu c'est un seul conseil je vais te donner tu sais quand tu es arrivé à New York quand tu as vu que nous avons géré l'atmosphère nous avons géré l'extérieur nous avons même géré l'intérieur parce qu'il y avait certaines personnes qui crient à l'hôtel là-bas cela a fait tellement peur aux organisateurs tu n'as même pas osé regarder salut les massacres c'est après tu as pris tes dispositions tu es parti mougou la femme de ton ami que tu n'as pas honté la femme de ton ami et puis la femme de ton grand parce qu'il était ton grand il est mort on ne sait pas comment il est mort tu as récupéré sa femme au hibolo il faut qu'elle il faut elle n'avait même pas honté elle partait taper comme ça les gens regardaient les parties en ce temps les journalistes t'attendait et quand tu arrives on sait comment Moussa a géré ça donc au qu'il m'a conseillé de dire arriver en France il faut aller à l'ambassade tu t'envas à l'ambassade et puis de l'ambassade tu t'envas du fond vers Macron et puis tu te ramasses tu rentres tu as vu lorsque tu es allé en Turquie regarde les deux drapeaux qui étaient derrière toi il n'y avait pas le drapeau guinien il y avait les deux drapeaux il m'a diplômé il m'a allonné il m'a allonné il m'a allonné mais je félicite les organisateurs de la réception de Toumbouya félicitations c'est Paris Paris là c'est Paris il vient le 26 il m'a allonné si il en va à Mauritania mais Mauritania est incapable Mauritania attend attend tu as fou il faut écouter donc préparez moi je vous félicite je ne parlerai pas de ces petits organisateurs il paraîtrait que les opérateurs qui ne peuvent pas évoluer dans le monde sont ils sont premiers à Doumbouya ils sont en train de distribuer de l'argent à Paris pour que les gens viennent le soutenir cela n'a pas de sang finalement 10 milliards partagés moi je demanderai à tous les Guinéens si on vous donne un franc prenez un héros prenez bouffé c'est l'argent de la Guinée c'est l'argent de la Guinée ne le répondez pas celui qui ne répondait pas il va souffrir sur ma page laissez-le il va tomber allez c'est des vous rien comme ça ils souffrent sur ma page ils souffrent sur ma page il faut laisser ne répondez pas il faut rester arrangé il faut rester sur ma page il trompe voilà tu vas entendre voilà donc vous avez vu non là il faut le laisser il faut le laisser frère il va souffrir allez le coulomba de la manon voilà la population est largement suffisante pour ça voilà ils ont demandé à chaque mais les préfets les gouvernaient les collègues ils n'ont même pas rencontré le maire et autres vous avez parlé vous avez parlé de l'épi et autres vous avez parlé d'habi regardez même la tenue c'est là ça ne sert à rien regardez-le est-ce que c'est ça l'amour pour la guider regardez ça ça quelle signification c'est de l'habillement il s'habille avec l'argent de la guider voilà il fait il fait ce qu'il y a avec l'argent de la guider regardez un sourire forcé un sourire forcé où est Sadiba est en prison où est Selou où est Kasori où est Damaro vous parlez d'amour il aime le pays à la rentrée de Kankakor l'espoir de la jeunesse l'espoir du peuple l'espoir du peuple on ramasse on ramasse on ramasse comme ça les uns et les autres on les met en prison et puis on s'en va à la mamaya et puis on quoi hein hein et puis on laisse Amara Amara voulait partir on l'a laissé Amara je vous ai déjà dit ça le matin on dit non tu reste ils sont tous restés hein ils sont tous restés là il y a un qui est animal là comme on me dit on m'a demandé qu'est-ce que c'est Yamasega qu'est-ce que c'est Yamasega Yamasega t'a fait regardez-le regardez regardez-le s'il vous plaît regardez-le 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 vous je suis regardez-le regardez-le Rosaline Laio l'ivoiraine l'a été à New York ici à New York ici la salle était pleine à craquer il y avait les Guinéens il y avait les Ivoiriens il y avait les Maléens il y avait les Sénégalais une jeune dame qui vient juste de commencer à chanter une dame Rosaline Laio qui vient juste de commencer à chanter à finir cette tournée européenne elle a clôturé la tournée par les Etats-Unis et puis elle est rentrée en Côte d'Ivoire elle a trois concerts en vue regardez-le Bigini Bigini a des concerts par-ci par-là les gens sont en train de chercher des concerts par-ci par-là mais chez nous-là on est derrière un militaire un assassin qu'on a rayé au moins à dégager la Guinée ça c'est Takana qui disait le même Takana avait dit ici la Côte regardez-le Takana est mille fois plus âgé que Doumbé regardez-le Mangean regardez-le attendez regardez 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 sa chaussure regardez sa chaussure regardez regardez sa chaussure regardez 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 la Guinée regardez les artistes ça les artistes il partait qu'il faut le créateur lui le fâché il n'a pas été hein il partait qu'il faut le créateur lui le fâché Allemagne allez-y voir les 5 titres qu'il faut de Kuyaté à Donné à Doumbé allez-y voir les titres s'il vous plaît aucun titre n'a fait 200 vues aucun titre n'a fait 200 vues Roselyne là-héros regardez regardez débo regardez les artistes est-ce que vous avez vu regardez Bigini ils ont ils ont des concerts par-ci par-là ils sont en train de chercher les concerts par-ci par-là hein et là ils sont derrière les ne les écoutez pas rendez-vous le 26 juin je vous félicite je vous rends hommage le 26 je vais terminer par par les les nouveaux prisonniers je ne me félicite pas parce que vous partez en prison Diaby Dame Diaby et Tawell aujourd'hui vous dormez à la maison centrale c'est vrai vous dormez à la maison centrale c'est vrai madame le jour vous avez parlé non seulement tu n'as pas la française tu mélangeais le français et le malin qui et puis je dis la vérité tu n'as pas de compassion pour les 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 tu as raison aujourd'hui là qui est devant Dumbuya pour pour les investissements qui investit pour Dumbuya qui investit aujourd'hui si c'est pas si c'est pas soirée c'est qui c'est le patron de les 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 sont un peu fatigué aujourd'hui les mamayao les sortis les voyage tout parti par qui les finance si c'est pas l'as al-cénit à d'arri pour là c'est soirée antonio soirée antonio soirée mais c'est normal parce que c'est des gens qui cherchent des contrats des contrats antonio soirée c'est pas si ils sont partis il doit dépêcher 3 4 personnes qui doit aller en france pour mobiliser parce que selon lui il connaît paris avec les bails d'arribo ils vont bien organiser l'arrivée de dumbuya en france mais je ne perdrai pas mon temps sur ça parce que nos organisateurs aussi sont sur pied il y aura deux organisations parce qu'il y a quelqu'un qui m'a promis que ce sera plus que ce qui est arrivé à new york à la mor qu'elle a la mor qu'elle n'est parce que m'a con le co berito à m'a tom qui qu'elle n'est pas guiné a ten à pari au con parce qu'elle ne viendra plus à new york ça c'est clair même si on le fait boire sans à c'est pas ça qu'à la ténan il ne vendra pas au brab à out non à force c'est qu'a tati à out donc je ne je Donc, oh, il est revenu encore. Et on a souffré, c'est le supporter d'un petit ministère, laissez-le, les ministres. Donc, madame, tu es à la maison centrale aujourd'hui. Karel, vous êtes à la maison centrale, frère. Vous savez, c'est Alfa Kondé qui avait trop pitié. Parce qu'on vous accuse de diffamation, parce que ce que vous avez dit là, il n'y avait rien de diffamation dedans. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit là, tout est vrai. Sauf que ce n'est pas étrange. Donnez-moi le nom d'un communicant conscient des RPG de l'IFG qui n'avait pas dit que Dumbuya n'a vidéoyé. N'a vidéoyé. Le jour où j'ai dit à mes abonnés que Dumbuya veut rester au pouvoir. L'avis de là-bas, qu'il veut rester au pouvoir. Donc, à madame Nalouma, moi, je peux dire que vous avez simplement répété ce que les blogueurs disent. Ce que Tawel a dit, c'est vrai. Les gens-là sont prêts pour tout, mais ce n'est pas vrai. Regardez-vous. Regardez Sadiba. Ou bien, ce que vous, vous avez dit, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais à bel, c'est faux-là. Il fallait se dire parce qu'il y a ma belle-ma. Parce que vous êtes des désignés. C'est comme si quelqu'un du CNT, quelqu'un du CNT, quelqu'un du CNT, ou pas filer qu'à Dumbuya a critiqué à Dua Kassola. Parce qu'au fait, il n'a pas été élu. Ce n'est pas un député. Le député, c'est le représentant du peuple. On ne peut pas le prendre comme ça, le mettre en prison. C'est un député. Un, d'abord, son parti va quitter l'hémicycle. Deuxièmement, il y aura des manifestants. Il y aura des, comment on appelle ça, ce qu'on appelle la solidarité des députés. Ils vont quitter l'hémicycle. Il n'y aura que les députés de la mouvance. Ou est-ce qu'elle a ? Ils vont saboter les séances. Mon, tes députés n'ont pas de la Kassola. Et puis, il y a des procédures. Ceux qui sont là-bas, ce sont des désignés. Comme vous, à la haque. Donc, vous êtes en mission. Perturbés. Ça, c'est les journalistes. Ça, c'est la presse privée. Vous avez accompli votre mission. Parce que vous vous êtes rendu compte que devant à Côte-Balcoun, a eu ça. Parce que les gens vont toujours prendre des exemples pour vous. A tous vos comportements, la haque. Moi-même, je n'ai pas de compassion pour vous. Parce que le minimum, là, vous allez, le jour où vous serez jugé, là, le minimum. Pour le moment, vous êtes inculpé, mais il n'y a pas de jugement. Mais je vous le jure, le jour où il y a un jugement, là, vous prendrez 10 ans ou 15 ans. C'est nous qui viendrons vous sauver. C'est entre les deux, là. Moi aussi, moi aussi, je n'ai pas de compassion pour vous. Sinon, toi, dame, là, ne pas être qu'on est parent, que l'on a des informations. Mais je m'en fous. Que Dieu fasse que vous prenez 30 ans, ce n'est pas mon problème, moi. Là, au moins, je n'ai pas laissé de la mine guillard. T'as vu, c'est en tenue soirée. En tenue soirée, parce que ce que vous avez dit, c'est la vérité. Il n'y a rien de faux dedans. Il n'y a rien de faux dedans. Tout est vrai. Les patrons de presse roulent avec le sein de l'homme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Voilà, c'est en tenue soirée qui a pris en charge du voyage de Doumbouya pour la France. Il a pris ça en charge. Il a pris ça en charge. Il aurait pris cet argent pour refaire le stade 28 septembre. Il aurait pris cet argent pour nous aider à refaire certains stades pour qu'on puisse recevoir les équipes à domicile. Mais je pense au argent pour organiser le voyage d'un bandit, d'un télétant. Je vous dis, même si vous dépensez 20 milliards pour Doumbouya, cela ne fera jamais Doumbouya d'un président légitime. Médicom, comment vas-tu ? Jamais, Médicom, bonsoir, jamais. Non, que la entre nos soirées ne te limite pas à ça. Il faut le dépenser. Tu n'es pas le premier. Tous ceux qui ont commencé avec Doumbouya, 80% sont en prison ou sont tombés en bourse. Il ne reste qu'à 1,20%. Non, madame, je ne vous reconnais pas. Si vous êtes la femme du frère Tawel, franchement, excusez-moi, vous êtes en âme, mais je n'ai pas de compassion. Voilà. Si vous êtes l'épouse, voilà. Parce qu'ils n'ont rien dit de mauvais. Voilà, ils n'ont rien dit de mauvais. j'ai commencé par ça. Tout ce qu'ils ont dit, tout est vrai. Tout est vrai. Ils ont répété, c'est-à-dire, ils ont juste répété ce que nous avons dit avant. Vous comprenez ? Ah, ok, je comprends. Vous comprenez ? Je l'ai dit, vous m'avez entendu au départ, tout ce qu'ils ont dit, tout est vrai. Je l'ai dit dans mon direct, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Moi, je me dis, parce que lui, Tavelle, vous avez vu, des fois, il bloquait la dame. Je dis, c'est de l'arrogance de la part de la dame. L'arrogance. La dame, j'habille la. L'arrogance. Et puis, avec fierté. Même, il dit, tout le monde, il est au caractère. C'est la vérité. Oh bien, c'est faux. C'est la vérité. Quand Tavelle dit qu'ils sont prêts pour tout, c'est la vérité. Maintenant, vous voilà en prison. Non, je viendrai en Guinée de temps fait pas. Voilà même l'exemple. Ils sont assis, et mon ami, viens en Guinée, on va faire le combat. Voilà, c'est vrai. Je viendrai en Guinée. J'ai compris, non, j'ai compris. mais vous êtes en prison. Pensez-nous, comment il y en a, vous les deux là? Hein? Vous les deux qui sont, vous, les deux qui sont en prison là. Si quelqu'un vient me dire, ou bien, ma vidéo est, que c'est qu'il vous avait dit, que c'est faux, que vous méritez la prison. Vous connaissez, vous avez dit, c'est qu'il y a bien. Oui, je sortirai vous défendre sur ce point là. Vous comprenez? Voilà. Non, frère qui est alcool, laissez-le, s'il vous plaît. Faut le laisser. C'est ce qui est qui veut. Il dit qu'on t'attend en Guinée, faut le laisser. Donc, vous le laissez comme ça. Vous comprenez? Donc, mangez-vous cette bonne chance, que vos familles se battent, pour que vous sortiez. Parce que je sais, on dit diffamation contre le chef de l'État. Est-ce que vous comprenez? Diffamation contre le chef de l'État. Et pourtant, n'a répété, tout ce que vous avez dit, tout est vrai. Rien n'est faux dedans. Mais vous savez très bien que vous avez été désigné par ce Saint-Été-là. Pourquoi ce bavardage? Moi, j'ai suivi vos excuses. Voilà. Parce que vous vous êtes rendu compte moment donné, à Marloné, à Mbrafo, à Benandre-Léman. Nous, nous sommes dans un pays. Vous savez, tous leurs problèmes chez nous. Ils ont brouillé les médias. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont payé des blogueurs ici pour nous insultent. Ça n'a pas marché. Ils ont même, voilà, voilà des individus. J'ai dit, nous l'avons dit, même ceux qui nous insultent là. Quand vous voyez une jeune fille insultée sous la face des grands communicants de l'RPG, l'IFDG, demandez à sa maman s'il n'a pas de coprème dans le CNRG. Vous demandez la fille en question s'il n'est pas le matériel d'une fille. des membres. Ouf là, parce que tous ceux qui sont partis à Canca, la personne est partie avec sa femme, sont partis avec les copines et autres. Donc, ils ont raison que la transition de son fils avec un peu de manière à Takana. Takana, je ne veux jamais que la transition de son fils. Takana, le comment ça, Takana, comment ça s'appelle, l'artiste, la santéuse là, qui dit la dernière fois qu'il y a une plateforme qu'elle vient de commencer à chanter, elle n'a pas pu répondre à ça. Elle s'est compris. Donc, laissez tomber. Non, je ne viendrai pas à répondre. Yama Sega, voilà. Vous avez vu les chaussures qu'elle portait ? C'est elle-même qui a dit à un moment-là que son corps est cher. Allez-y voir les réponses. Vous avez fait la capture d'écran de 20 réponses. La capture d'écran est-à-dire de 20 réponses. Donc, laissez tomber ça. Merci Salim Conté. Donc, je rappelle encore, n'oubliez pas le rendez-vous du 26 juin à Paris. Vous comprenez ? S'il vous plaît. Parce que ceux qui nous ont insultés avant là, aujourd'hui, moi j'ai accepté l'amitié de beaucoup de personnes parmi eux. Beaucoup ! ils m'écrivent, je réponds. Benito, comment vas-tu ? Grand, comment vas-tu ? J'accepte. Parce qu'ils ont compris, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de... il n'y a plus d'argent, il n'y a rien. Vous comprenez ? Donc, moi vraiment, c'est regrettable. Passez vos bons moments en prison, gérez ça. Tous ceux qui se sont associés au CNRD, moi Benito, je n'ai pas de compassion pour ces personnes. Portez-vous bien. Je le dis sincèrement, je n'ai pas du tout, du tout de compassion pour ceci. Je le dis. Est-ce que vous avez ? Pas de compassion. Moi, je n'ai pas de compassion pour ceci. Vous comprenez ? Voilà. Donc, gérez ça, gérez ça, faites comme vous voulez, parce que je vous dis, je vous le dis, sincèrement, il y a de ces Guinéens-là qui travaillent à l'étranger, il y a de ces Guinéens-là qui ont de très bons boulots à l'étranger, il y a de ces Guinéens-là qui ont fait de très bonnes études, il y a de ces Guinéens-là qui ont refusé de travailler avec le CNRD, on les a appelés, ils ont refusé et quels étaient les mots d'ordre ? Je ne viens pas salir mon diplôme universitaire. C'était très clair. Pourquoi eux-là, ils ont refusé de venir travailler ? Non, ma maître, je ne bloque pas, je veux qu'ils souffrent sur ma part. Laisse-les. Parce que même si, si c'est pas, même si j'ai fait 30 heures tout de suite là, ils vont faire asseoir les anus là, mes œuvres. Donc, tu vois, laissez-les, ils vont rester là. pour nous suivre. S'il vous plaît, il faut les laisser, ils vont suivre. Actuellement, ils sont en train de souffrir comme ça, souffre comme ça. Il faut les laisser. Voilà, donc, il y a de ces milliers de Guinéens, des professeurs, ils sont partout dans les Guinéens, ou bien ils sont ménards allemands, français, mais d'origine guinienne, ils sont américains, mais d'origine guinienne. Mais, ils ont tout fait pour qu'ils aient un travail, ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi eux-là, ils ont refusé ? Pourquoi vous, vous avez accepté. Hein ? C'est comme il y a un qui était vice-gouverneur et rentrait devenu un petit directeur. C'est tout. Hein ? Eh, où t'as dit ? Ah, où t'as dit ? il m'a dit, Amine, mais où t'as dit ? Vice-gouverneur et puis tu redeviens un petit directeur. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que toi, tu peux dire aux gens ? Eh bien, si tu me demandes, ben, je dis, ton niveau académique est mieux, c'est à cause de ça, non, tu veux t'accrocher tous les postes proposés de tes acèmés. Sinon, hein, ceux qui ont fait les vrais études-là, ceux qui ont les diplômes de l'université de Sorbonne, ici, la Howard et autres, les grandes universités américaines-là, n'accepteront jamais ces postes. Ces postes. Ou bien, quelqu'un qui prend les armes le 5 septembre, il attaque la prison de l'Ordie, il tue les enfants des gens, et il manipule, parce que lui-même, il n'a pas fait le combat, il a utilisé Alia, il a utilisé les soldats, il a... Beaucoup de ses enfants sont restés, sont morts le 5 septembre. Beaucoup de ses enfants sont morts. Nuit était l'intervention de Namori. On n'est pas là plus de force spéciale, sinon, les flippes, les commandes farées, le bataille, elle est finie avec les petits. Vous avez vu, il était obligé de rénouveler, de récupérer. Quelqu'un qui tue les enfants des ans, il récupère les corps. Hein? Il récupère les corps, il les enterre, il les cache, et puis on construit des dalles dessus, on fait des bâtiments dessus. Hein? Fiston, ça me convainc. Vous ne... C'est-à-dire, il y en a quelqu'un qui a refusé de remettre le corps aux propriétaires. Et puis, où est-ce? Où est-ce? Où est-ce? Où est-ce? Comme nous, au Ibarra. Pourquoi vous essayez de travailler avec ces derniers? Hein? Hé! Vous aussi. Regardez, Pampanka, il n'a plus le pouvoir-là. Tous les vagabords d'Europe-là sont rentrés. Nous sommes venus faire le pays. Voilà, ils ont fait le pays, non. Quand on nous rentre, nous allons faire le pays. Nous sommes les vrais fonctionnaires. Ouais, moi, j'étais directeur commercial de tel-tel. Voilà le pays. Vous avez vu le pays? Vous avez vu le pays? Ah, vous aussi. Ah, ben, bonnet à tout le monde. Merci. Donc, n'oubliez pas, ce petit direct, c'est pour vous rappeler la date du 26 juin à Paris. Mali Doumbouya arrive à Paris et nous serons fortement mobilisés. Voilà. Ils ont fait appel aussi à Kaz Fofana, qui fait partie de la commission d'organisation. N'oubliez pas qu'Idi Amine est à Paris. C'est sa soeur qui est la présidente de la commission, sa soeur, sa petite soeur qui est la numéro 2 de l'ambassade de Guinée en France. Dans la Sona, on se mobilise. Voilà. on dit merci d'avancer aux organisateurs. Nala Sona, Aldi Yamasroy, Aldi Morseroy, Aïdi Dunyarela, Nala Sona. Donc, portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alana Kanda, Alana Nina. Vraiment, c'est déplorable pour les deux messieurs et dames de la HAC. Mais franchement, je n'ai pas de compassion. excusez-moi, je n'ai pas de compassion pour vous. Vous l'avez cherché et vous l'avez obtenu. Voilà. Parce que mon serment de la Guinée, ils sont à la maison, ils ne forcent pas la situation. Voilà. Donc, à force, on dit, Alba Taro, elle a problème. Voilà. Moi, voilà, moi, je le répète encore une fois, si c'est le plan de communication, tout ce que vous avez dit, il n'y a rien de faux dedans. Ça, je le répète d'éventuellement. Et si moi, je vois un communicant ou bien je rencontre la vidéo d'un journaliste vous attaquant en disant que non, vous êtes ceci, cela de là, ça, c'est Benito. Je viens de répondre. Parce que dans vos propos-là, il n'y a rien de mauvais dedans. Vous avez exactement dit les intentions du délinquant, c'est tout. quelque part là, comme médaille de Mme Diaby, vous devez avoir une médaille. M. Tarek doit avoir une médaille. Peut-être après ça, les gens, j'en suis sûr, j'en suis sûr, si la démocratie revient dans ce pays, si c'est le RPG qui perd le pouvoir, ou bien c'est l'IFG qui va au pouvoir, je vous le jure, vous serez décoré. Les gens vont passer plus d'un an à citer vos noms. Ils diront que nous avons vu la dame Diaby qui avait dit la vérité, ou bien M. Tarek avait dit la vérité. Wolloy, ça c'est pas, Aïkobek ou non, a défauté. Sinon, réellement, il y a un qui, il y a Babila qui a posté, moi j'ai écouté sur sa page. Je dis, au moyen là, tu as toujours dit la vérité Babila, je suis d'accord avec toi, mais ça là, ce que les gens l'ont dit, c'est la vérité. Maintenant là, comment eux, ils ne savaient pas que c'est le CNRG ? Ils ne savaient pas que c'est le CNRG ? Je dis, je précise très bien, Wolloy, je n'ai pas de compassion. La dame a dit qu'il n'a pas de compassion pour le technicien, moi je n'ai pas de compassion pour elle. Wolloy, Abana, parce que M. Tarek lui, ce n'est pas trop dit la même fois, ce qu'il lui a dit là, il dit qu'ils sont prêts pour tout là. C'est la vérité. Tarek l'a menti, Tarek l'a parfaitement raison. C'est un grand frère, mais j'ai dit Tarek l'a parfaitement raison. La dame a dit, il est blessé, il est en train de dire, où est-ce qu'il y a? Sadiba est venu en Guinée, Sadiba est rentré en Guinée, c'est parce qu'il n'a pas appelé Doumbouya, il n'est pas parti se coucher à terre, il est au-delà en prison. Vous avez écouté, les accusés sont contre Sadiba ? Vous avez écouté ? On dit désertion à l'étranger et pourtant il était en Guinée. Désertion à l'étranger et possession d'armes. Voilà les deux acquisitions contre Sadiba. Entre Dieu et vous. Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que Sadiba a déserté? Est-ce qu'il a déserté? Non. Mais on dit désertion désertion et puis possession d'armes. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? C'est bien fait pour Ander Taflaco c'est bien fait pour Sadiba. Maintenant il faut là. Je ne prie pas pour lui maintenant parce que Sadiba c'est l'argent de la Guinée. C'est l'argent de nos parents qui ont été mis dans sa formation. Nous avons pris notre argent notre coopération nous l'avons mis dans un individu. Hein? Hein? Nous avons pris notre argent notre fortune nous l'avons mis dans un individu qui était très mal formé en France celui qui est venu aujourd'hui faire un coup et puis veut faire croire aux gens que la Guinée l'appartient. Je le dis hein? C'est le bas de la vie personnelle n'a le titre foncé de ce pays là. Seul le peuple a le titre foncé de ce pays là. C'est le peuple qui prend son pouvoir et confie à quelqu'un. Celui qui n'a pas reçu le pouvoir du peuple là c'est qu'il n'est pas la propriété du peuple. Donc personne nous imposera ici le goût. C'est la transition sur une perte d'exception. si les gens n'auront pas les problèmes jusqu'au 30 là vous verrez la suite. Et puis c'est clair. Ah ah aïe 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 Mawaya Brabanka c'est fini non? On demande aux gens d'aller acheter des véhicules mais il faut s'inscrire 1 500 000 pour s'inscrire ni le ticket selon pour l'accès à cette vente aux enchères. Bonne nuit qu'il y a. Portez-vous très bien. En tout cas n'oubliez pas le 26 juin nous demandons à toute la communauté guinéenne nous demandons à tous les guinéens vivants sur le territoire français de se préparer le 26 juin voilà le délinquant le bandit arrive à Paris voilà parce qu'il est malade là s'il va étirer l'aéroport de Gaulle ce qu'il a fait aux états de l'aéroport sous lesquels il prendra un petit aéroport qui n'était pas là-bas rentrer 101 et ça comprend donc préparez-vous à quel an il y en a je n'ai ça dit on ne m'a pas autorisé d'expliquer c'est ce qui va arriver donc on t'en a voilà le préparatif au bon train donc on va l'aéroport on va le préparer on va démissionner voilà ce qui s'est passé aux états de l'aéroport c'est-à-dire quatre fois les bateaux sont venus à Paris cette fois-ci quand tu vas quitter Paris même si ta femme ne va pas sanger nationalité elle va sanger nationalité parce qu'elle est en train de tenir notre passeport diplomatique actuellement au table on l'a dit mais c'est pour organiser ton arrivée les milliards qui sont en train de dépenser pour ta venue voilà ta venue à Paris si on prend les milliards qu'on dit en bamboussourma qu'on dit en serrma vraiment on va on va